Et voilà, on y est, donc on est au laboratoire Cooler Master où ils développent les nouvelles alimentations. Donc on va faire un petit tour du laboratoire pour vous présenter comment se passe la phase de conception sur les nouveaux produits. Donc une des principales étapes, la première, c'est de créer le PCB. Le PCB, c'est la plaque, il y en a plusieurs, c'est la plaque qui va recevoir tous les composants de l'alimentation. Et donc c'est l'étape initiale. Et puis, bien sûr, pour une alimentation de bonne qualité, il ne faut pas se rater à cette étape. Notamment, la position de tous les composants va être importante pour réduire le bruit, pour améliorer l'efficience, etc. Donc là, les ingénieurs développent le PCB en plaçant chaque petit composant et en trouvant la place la plus adaptée pour ceci. Étape suivante, une fois que les composants les plus petits ont été positionnés sur le PCB, il va falloir relier tous les composants de puissance de l'alimentation. Et pour les premiers prototypes, bien sûr, cette étape n'est pas automatisée. Et donc la soudure, le fait de relier les composants de puissance est encore fait à la main pour tester les premiers prototypes. C'est vraiment très minutieux parce que même si c'est des pièces puissance qui sont assez grosses, il y a quand même pas mal de soudure et sur des emplacements qui sont assez étroits. Et donc pouvoir y accéder, ça ne doit pas être toujours facile. Ensuite, une fois que l'alimentation est fonctionnelle, il faut bien sûr la tester. Et donc à cette étape, ils vont tester le bruit, vérifier le bruit électronique, pas le bruit, pas le niveau sonore, pour vérifier que tout est bon, que tout est dans les spécifications du produit. Et enfin, la dernière étape, donc forcément, comme c'est des prototypes, il y a parfois des petits bugs ou des petites choses à améliorer. Donc là, c'est l'étape où les ingénieurs vérifient chaque partie du circuit imprimé, donc du PCB, et recherchent s'il y a des pistes d'amélioration à faire. Et dans ce cas-là, ça repart sur le design du PCB. On passe maintenant à l'étape finale, sans doute la plus sympa. Lorsque l'alimentation est finie, donc qu'elle est complètement fonctionnelle, c'est sur cette grosse machine qu'on peut tester l'alimentation. Alors on ne fait pas d'overclocking extrême, mais c'est un petit peu dans le même objectif, c'est de pousser les produits au maximum, pour vérifier que tout se passe bien, que les spécifications sont respectées, que les tensions sont stables, etc. Voilà, donc on vient de finir le tour du laboratoire Couleur Master. C'est ici que sont développés les prototypes, donc c'est la partie recherche et développement. Je vous dis à très bientôt, vous pouvez toujours me suivre, que ce soit sur le YouTube, sur le Facebook, ou sur Twitch, la page Wizardy. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada